C'est d'accord maman. C'est d'accord. Je te pardonne. Oh, ma petite fille chérie. Le thé très chérie. Merci. Tiffany va avoir besoin d'un soutien moral après la visite de sa mère. Vu en être fait. Merci. Oh, mais je suis à peu près certaine que Pam doit être avec elle. Où sont-ils ? Tu sais quoi ? Il y a quelque chose de bizarre. Quelqu'un m'a dit qu'elles sont allées à Paradise Cove. Ça n'a rien d'étonnant. Ça ne te parait pas étrange qu'elle soit allée là-bas directement. Cette femme agit curieusement. Je ne critique pas, mais elle décide de venir à Los Angeles. Elle prend l'avion et file au bord de l'océan dès qu'elle a mis le pied à la rentrée. Tu sais, cette plage est un des endroits préférés de Anne. Ce lieu a un effet miraculeux sur elle. C'est vrai ? À soir de Noël, il y a quelques années de cela, Anne a été particulièrement odieuse avec tout le monde. Elle râlait à propos de tout. Et Stéphanie a décidé d'emmener sa mère prendre un peu l'air pour lui changer les idées. Sur la fameuse plage ? Anne en est revenue complètement calmée. C'est vraiment une femme difficile, mais si on apprend à la connaître, on s'aperçoit vite quelle femme elle aurait pu être si elle n'avait pas été mariée avec un homme aussi méchant. Elle ne doit pas revenir sur le passé. Non, tu as raison. Ça n'a pas été une bonne mère. Elle n'a pas su éviter la violence dont sa fille a été victime. Mais ce dont je suis sûr, c'est que toutes les deux adorent leur mère. Stéphanie ne l'admettra jamais, mais elle est prête à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour sa mère. Nous n'allons pas garder à savoir pourquoi Anne est ici. Il y a un tel passif entre ma mère et ma grand-mère. Non, ce doit être très difficile pour Stéphanie d'avoir grandi avec un père qui la maltraitait. Je ne sais pas comment ma mère a pu supporter ça. Ça a dû être horrible. Vivre sous le même poids qu'un père qu'elle haïssait et en qui elle n'avait pas confiance. Et le pire de tout, c'est que sa mère a toujours fermé les yeux. Oui, elles ont essayé d'en parler ouvertement il y a quelques années. Ça, je m'en souviens, Eric avait emmené Stéphanie voir Anne à Chicago. Ça a fait avancer des choses, mais aujourd'hui les cicatrices sont encore très profondes. Elles ne s'en iront jamais, jamais complètement. C'est pourquoi Stéphanie est parfois si dure et qu'elle est aussi protectrice avec ses enfants. C'est parce que personne ne l'a protégée dans sa jeunesse. C'est quelque chose que je garde toujours en tête à présent lorsque nous nous rencontrons. Elle a une bonne raison d'être comme elle est. Oui, et aujourd'hui ses présents viennent lui rendre visite sans prévenir. Tu es inquiet ? C'est qu'elle a déjà tellement souffert. Elle a perdu le pas. Et puis elle a dû quitter l'entreprise et elle a eu une attaque dont elle n'a voulu parler à personne. Tu penses que l'arrivée d'Anne ne va pas arranger les choses ? Je crois simplement que maman n'est plus assez forte pour me supporter. Rich, ta mère restera toujours une femme forte. Figure-toi que ma grand-mère est une femme extrêmement égocentrique. Et en cela elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et voilà ce que je pense. Ta grand-mère est venue ici pour voir Stéphanie, d'accord ? Je suppose. Alors peut-être que finalement elle a voulu tendre la main à sa fille. C'est bien pour Stéphanie de passer du temps avec elle. Peut-être qu'elles peuvent tirer après sur le passé et construire une nouvelle relation. Et puis il ne leur reste peut-être plus beaucoup de temps à passer ensemble. D'accord. Tu n'iras pas le plus. 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 Nous voulons juste t'aider. D'accord. Je crois que nous nous sommes tous mis. Ramenez-moi à l'aéroport. À l'aéroport ? Oui. Mon avion décolle dans deux heures. Mais quel avion ? Au Chicago. Il n'est pas question que tu repartes. Mais je veux rentrer chez moi. Tu vas rester avec nous. Maman, c'est à nous de prendre soin de toi. Tu restes avec moi. On va l'installer chez toi. D'accord. Et il n'est pas question que tu dises non. D'accord. Allons-y. Tiens. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Allons par là. Où est-ce que ça va ? Où est-ce que ça va ? Allons par là. Où est-ce que ça va ? Allons-y. 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 Ce soir, 19h30. Occupation double à Whistler. Sur la route, suivez Kyla et Alex lors de leur retour en voiture de Whistler à Montréal. À 20h, Doctor House. Et à 21h, Gino Schwinnard, Maxime Landry et Marie-Chantal Toupin sont quelques-unes des victimes de l'effet Curse.